Le juif D'abord c'est pas vrai, les juifs ça n'existe pas en tant que quantité On peut être juif et très intelligent, on peut être juif et très bête On peut être juif et d'extrême droite, on peut être juif et d'extrême gauche On peut être juif et anarchiste, on peut être juif et royaliste Et à tous les cas les juifs c'est pas le peuple élu D'ailleurs l'élection c'est un concept très intéressant L'élection va être majoritaire, qui a voté pour que les juifs soient le peuple élu ? Il n'y a pas une vote Après les votes économiques on peut s'auto-proclamer pour être élus Même sans participer à l'élection, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs On va dire que c'est pas le système Voilà, donc voilà Lui il me dit Pourquoi ? Pourquoi ? Et moi je lui réponds pourquoi quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et ben C'est pas qu'une question d'argent Et il me répond Et pourquoi tu parles d'argent ? C'est toi qui parles d'argent ? Non c'est toi Lui ? Non c'est pas moi, c'est toi Bon ok, on va arrêter ce sujet De toute façon, tu n'avais pas à me dire de me taire C'est inadmissible que tu m'aies dit de me taire Tu n'avais pas à me dire de me taire Tu n'avais pas à me dire de me taire Parce que ce n'est pas notre contrat moral Nous avons créé un groupe pour générer la libre parole et la libre pensée Donc tu n'avais pas à me dire de me taire Et je vais même te dire un truc Tu vois, si tu mets une calotte Tu as le droit, bien sûr Moi je trouve ça inadmissible qu'on frappe des gens qui mettent des calottes Ce n'est pas la question Mais si tu en mets une, c'est parce que c'est un sens religieux Alors dans ce cas-là, c'est respectable Bon, moi en tant que grand rabbin de la synagogue Je ne pense pas que les signes religieux aient un rapport avec la foi C'est un signe comme un autre Mais c'est un grand rapport Donc, si tu mets une calotte Parce que tu crois en quelque chose, c'est très bien Mais si tu en mets une Pour montrer que tu es viriliste face aux arabes Et que tu n'as pas peur Moi je trouve ça nul Et il a répondu Dégage ! Lab